Rastor Piazzolla, qui a été une charnière entre le tango Ancienne Garde et Nouvelle Garde, qui n'a pas écrit la musique pour des danseurs de tango, mais qui était tellement imprégnée de culture argentine et aussi de Vénosaire, c'est quand même là, que s'est passé toutes les mutations du tango. Il considérait que le tango était une musique sale, qu'il voulait la nettoyer. Parce que dans sa musique, il a amené des apports de jazz, il a amené des apports de musique classique, c'est toujours vrai pour le tango Argentine. Donc tout ça, ça fait un petit mélange qui fait que ça a amené des sonorités nouvelles, des musiques qui sont très videntes. Il disait aussi que si les gens n'apprécient pas ma musique ou n'apprécient pas de danser sur ma musique, ils ne sont pas obligés. Et si on prend les premières interprétations de tango, elles étaient assez linéaires, c'est-à-dire que, un petit peu comme beaucoup de danse, un petit peu robotique j'irais, peut-être beaucoup plus mouvementées, très tourmentées aussi, parce qu'il a écrit, il était capable d'écrire d'ailleurs un tango qui est très connu, pour la mort de son père, dans la nuit qui a précédé, il a écrit un tango. Il a intégré dans le tango un côté qui peut être à la fois spirituel, mais ils sont à la fois spirituels et puis très charnels aussi, parce que c'est le tango ça aussi, c'est un petit peu lié quoi. Ce sont des musiques qui n'ont pas forcément, ça a eu beaucoup de mal à être admis dans le milieu du tango argentin, dans la mesure où c'était assez révolutionnaire. Il a même intégré de la percussion quelquefois, ce qui n'était pas forcément très... C'était pas habituel. Et c'est une époque en plus où le tango ne se dansait plus. Dans les années 80, le tango argentin a failli mourir. C'est-à-dire qu'il y a eu le côté disco, même dans les pays d'Amérique latine, dans le monde entier, le disco s'est énormément imposé. Il n'a pas écrit que du tango du plus. Comment on l'a connu, c'est notre fils en fait, parce qu'il est le musicien lui-même. Et puis qu'un jour, il devait nous offrir un CD de l'Aster Piazzolla. Et puis voilà, qu'on avait commencé à prendre des coups. Donc ça nous a branché un petit peu. La première note, on sait que c'est Piazzolla. Même musique classique, c'est très particulier. Enfin bon, c'est facile à dire quand on est un peu plus spécialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada